Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'adore sur le mois On va faire le remplissage des enveloppes, alors ça franchement je kiffe, c'est mon moment, j'adore faire ça Voilà, c'est vraiment mon moment préféré du mois, c'est le remplissage, c'est un renouveau, un nouveau mois, un nouvel objectif Enfin voilà, il y a plein plein de choses, en plus ce mois-ci, je suis super contente de commencer le mois blanc Alors il y en a qui pourrait se dire, elle est complètement tarée, celle-là elle va se priver pendant un mois, elle est contente Ben oui en fait, je suis contente parce que ça va être le mois où on va se dépasser, où on va vraiment devoir essayer de faire plein plein de choses Pour arriver justement à ce mois blanc, alors moi je vous rappelle mon objectif, c'est de justement pouvoir réserver mes vacances Et donc de payer la compte, parce que qui dit vacances dit à compte, et les vacances on sait tous et toutes que ça coûte quand même assez cher Et là on est vraiment super content, hyper motivé avec mon mari, mes filles, etc. de pouvoir tout doucement penser aux vacances, etc. Et moi voilà, qui dit vacances, dit été, dit chaleur, dit voilà, beaucoup, beaucoup de choses positives par rapport au temps qu'on a maintenant Qui est vraiment une catastrophe, donc moi franchement quand il fait gris l'hiver, il pleut, machin, etc. Les journées sont super courtes, j'ai pas du tout un moral au top de la topance Mais là quand je pense à l'été, ça va tout de suite beaucoup mieux Alors aujourd'hui on est mardi, je suis à la radio, là j'en reviens Donc je suis à la radio et on a parlé du mois blanc Et alors je suis super contente parce qu'il y a plein, 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 plein de personnes Qui ont rejoint mes groupes sur Facebook Donc notamment le groupe du mois blanc, qui s'appelle Un mois blanc Je vous l'ai déjà partagé, je vais vous remettre la description, le lien dans la description Et donc du coup voilà, on a eu pas mal de retours par rapport à ce mois blanc Donc je suis super contente parce que beaucoup de personnes qui me suivent ont l'air hyper motivées à faire ce mois blanc Et donc là je suis super contente parce qu'on va pouvoir donc se serrer les coudes et faire tout ça ensemble Donc ça je suis vraiment refaite J'aime beaucoup justement comme ça quand je partage des idées, qu'on suive mes idées, qu'on trouve que c'est des bonnes idées Et donc voilà, moi ça me motive aussi à me surpasser Donc voilà un petit peu pour le topo d'aujourd'hui Donc je suis à la banque, j'ai fait mes retraits Je vous ai partagé d'ailleurs le budget du mois de février D'ailleurs si vous l'avez pas vu, je vous le remets juste là Comme ça, ça va remettre un petit peu, on va replanter un petit coup le décor Donc je vous rappelle que ce mois-ci c'est donc un mois blanc C'est un mois où on va faire très très attention à ce qu'on fait dans notre but bien apprécié Donc moi c'est mes vacances, mes pouces ça peut être plein d'objectifs différents Ça peut être, je sais pas moi, faire des réparations sur votre voiture Faire combler votre découvert, faire des travaux dans votre maison Enfin voilà, ça peut vraiment être plein plein de choses différentes Et pour ça, on va devoir quand même faire des concessions Alors du coup, le mois de février c'est un petit mois Donc ça au moins, c'est pour ça qu'on choisit aussi le mois de février Parce que c'est un petit mois Donc ça va faire du bien Et je pense honnêtement que cette année-ci je vais peut-être en faire plusieurs Parce que j'aimerais vraiment me surpasser Et voilà, on a plein d'idées, on a plein de choses, on a plein de projets etc avec mon mari Et donc du coup, je pense qu'on va essayer de mettre notre énergie à profit de ces mois blancs Donc là c'est le premier, mais je pense qu'il y en aura encore au moins un deuxième Si pas un troisième pendant cette année-ci Donc restez bien connectés Et puis alors évidemment, si vous n'arrivez pas à faire un mois blanc complet Mais que vous faites peut-être une semaine ou deux semaines Dites-vous bien, il n'y a rien de mal fait, c'est déjà ça de prix Donc là c'est parti, on va arrêter de blablater pour rien On va se pencher sur le bureau Et on va donc faire le remplissage des enveloppes pour ce mois blanc Donc voilà, c'est parti, ça y est, on y va, let's go, on se penche sur le bureau Donc ça y est, mes outils sont prêts J'ai mes petits billets, j'ai le classeur mensuel, j'ai mon porte-monnaie Et on va donc tout de suite commencer Alors je rappelle que le portefeuille est dispo sur ma boutique Donc c'est un portefeuille à soufflet, en cuir, etc Très très chouette pour pouvoir gérer avec le système des enveloppes Donc on va tout de suite commencer Alors évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici le budget que j'avais fait avec vous A côté de moi, j'ai la version PC qui est ouverte sur mon PC Comme ça je sais ce que j'ai fait Et surtout quand je l'ai fait, notamment au niveau de mes retraits, etc Donc voilà Et on va tout de suite commencer par remplir donc les enveloppes du mois Alors, au niveau des courses Alors ça je vous avais expliqué Au niveau des courses, on a donc un budget de 350€ pour ce mois blanc Donc ici on va venir les mettre tout de suite dans l'enveloppe du mois Donc on va prendre 100€, 200€, 300€ et 350€ Donc voilà ici pour le budget des courses Donc on va essayer vraiment de faire ce qu'on peut avec ça Ça ne va pas être évident mais on va y arriver Donc ça, ça va ici au niveau des courses Alors ensuite on a donc l'école Alors au niveau de l'école Alors ça d'ailleurs, j'ai déjà reçu le menu Alors je ne vous dis pas de bêtises Le menu il est juste ici, il est à côté de moi Donc ça c'est le menu pour l'école Et donc du coup je vais un petit peu voir quand mes filles souhaiteraient manger au dîner chaud Et quand elles ne veulent pas y aller Au moins comme ça je pourrais déjà remplir l'enveloppe et la donner demain à l'école Donc pour ici c'est fait, l'école on avait donc prévu un budget de 30€ Et donc les 30€ ça y est, ils sont là Au niveau des sorties, bah là c'est un mois blanc, vous l'aurez compris On fait gaffe, il n'y a rien du tout Au niveau du divers, pareil, il n'y a rien du tout Au niveau de la santé Alors au niveau de la santé, on a un budget de 30€ Qu'on va donc venir prendre comme ceci Oui, comme ceci, je réfléchis au niveau des coupures Parce que moi j'ai pris des coupures de 50, de 20 et de 10 Donc la santé, voilà, hop, 30€ dedans Au niveau de la beauté, bah forcément il n'y a rien Pareil, la maison, bah il n'y a rien non plus Les vêtements, il n'y a rien Les animaux, là par contre au niveau des animaux J'ai donc mis 100€ Donc ici 60, 80 et 100 Donc ici on a les 100€ pour les animaux Et là notre remplissage est déjà terminé Donc ça a été super vite Mais voilà, le mois blanc est le mois blanc Donc ici j'ai préféré prendre pour les animaux C'est vrai que d'habitude je laisse sur le compte Parfois je commande sur Zooplus Parfois je vais chercher, ça dépend un peu des promos qu'il y a Mais là vu que c'est le mois blanc Je vais prendre donc directement en espèce En espérant que je ne dépasse pas trop le budget Pour les animaux ce mois-ci Donc ça c'est fait Alors je récapitule Comme ça vous savez Au niveau des courses on a mis 350€ Au niveau de l'école 30€ Au niveau des sorties il n'y a rien Au niveau du divers il n'y a rien La santé on est venu mettre 20, pardon On est venu mettre 30€ je vais y arriver La beauté il n'y a du tout La maison il n'y a du tout Les vêtements évidemment il n'y a du tout Les animaux là par contre on est venu mettre 100€ Et au niveau des promos on ne mettra rien non plus On a évidemment le défi de 5€ qui va venir rejoindre le portefeuille Donc voilà ici les amis pour le remplissage Qui a été très 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 rapide Mais donc qui est fait Alors vous avez été aussi nombreux à me demander Mais Christelle qu'est-ce que tu vas faire Parce que là c'est déjà le mois blanc etc Est-ce que tu vas mettre de l'argent dans ton portefeuille Donc là oui c'est ce que je vais faire Je vais venir déposer de l'argent dans mon porte-monnaie Alors oui j'ai le C qui s'est enlevé Parce que j'ai accroché Donc il faut que je refasse mon petit logo pour moi C'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé J'ai accroché assez violemment mon portefeuille Et donc le C s'est enlevé Mais c'est pas grave je vais le refaire Alors donc ici on va venir déjà déposer La petite pochette du défi de 5 euros Donc voilà ici il y a le porte-monnaie Pour ceux qui ne l'auraient pas vu Qui l'auraient loupé C'est donc un porte-monnaie comme ceci Assoufflé Donc on peut venir déposer ici les enveloppes C'est ça qui est vraiment très pratique Donc le défi de 5 euros il va déjà rejoindre le porte-monnaie Ça c'est sûr Alors justement Concernant maintenant Les enveloppes On va venir évidemment commencer à faire un remplissage Alors il y a des semaines où on ne mettra rien du tout Et il y a des semaines évidemment où on va déjà mettre des sous Donc ça ça va être fait chaque dimanche Comme vous en avez donc l'habitude Donc alors ici au niveau des courses On va venir tout simplement prendre 100 euros Alors vous êtes sûrement en train de vous dire Ouais qu'il va falloir 100 euros direct pour le budget course Mais alors ce qu'il faut savoir c'est que Il y a du pain qu'on doit acheter quasiment tous les jours Le pain en plus je ne sais pas aux alentours de chez vous Mais chez moi le pain ça coûte archi cher Et donc du coup on doit acheter du pain Bah ça obligatoirement Donc du coup voilà on doit acheter du pain Je dois racheter de la viande Parce qu'au final j'ai plus que des steaks dans mon congélateur Et donc là il faut absolument que j'achète de la viande Donc voilà je vais essayer d'aller chercher des petites choses pas trop chères Comme par exemple de la carbonate de bœuf Du poulet et des choses comme ça Donc c'est ce qui va nous faire une bonne partie du mois C'est pour ça que j'entame ce moins blanc avec directement 100 euros On va pas faire des folies je vous rassure Mais on va essayer au maximum de faire des économies Et surtout de ne pas dépenser trop Donc voilà ici pour cette première semaine du mois blanc 100 euros dans les courses Donc voilà je vais essayer de faire super gaffe Et évidemment bah je vous suivrai aux alentours Bah chaque dimanche évidemment Et puis au fur et à mesure des jours qui vont passer Des semaines etc vous allez suivre tout ça avec moi Alors pour l'école Pour l'école là je n'ai pas encore fait Je vous ai montré le menu Mais mes filles ne m'ont pas encore dit Quand elles souhaitaient manger Et si elles souhaitaient manger Donc du coup pour éviter les surprises Je vais directement venir déposer Les 30 euros dans l'enveloppe Alors il y a aussi une vente de gaufres à l'école de mes filles Et là elles m'ont déjà dit Maman on pourra prendre des gaufres Donc là ici je vais voir avec elles Si on ne dépense pas tout pour la cantine Bah je prendrai peut-être un petit peu des gaufres Voilà affaire à suivre pour ça De toute façon je vous dirai Je vous dirai dans la vidéo budget de dimanche Ce qu'il en aura été Comment ce sera passé la semaine Ça ça ne change pas On ne change pas l'équipe qui gagne Bah sortie évidemment vous le savez Y'a rien d'hiver pareil Santé je dois pas aller à la pharmacie là Cette fin de semaine Donc je ne prends rien pour l'instant Beauté pareil y'a rien Maison y'a rien Vêtements non plus Animaux il faudra que je check Si Baguera a encore des croquettes Mais je pense que oui Donc d'ici là la fin de semaine Je pense que ça devrait être bon Donc je vais rien mettre non plus Alors ça ne sert à rien Et surtout pendant le mois blanc De trop charger vos portefeuilles Alors je me rends compte que j'ai sali mon Mon classeur Mais bon c'est pas grave J'ai rien nettoyé après Donc ça ne sert à rien de trop charger Le portefeuille Parce que sinon vous allez être tenté de dépenser Et donc ça il faut faire super gaffe Parce que moi je me suis déjà fait prendre au jeu aussi Où j'avais trop d'argent dans mon portefeuille Et donc du coup ça m'a donné envie De dépenser Donc voilà ici on a L'enveloppe des courses Donc ça va nous permettre d'acheter de la viande A mon avis je pense que je vais en avoir Pour une bonne cinquantaine d'euros à la boucherie Il faut aussi que je regarde avec mon mari Comment on va s'organiser pour acheter le pain Parce que il y a des fois c'est lui qui y va Des fois c'est moi qui y vais Donc ça on va voir un petit peu Comment on va s'organiser pour ça Alors je sais que pour demain il a droit à pain gratuit Super après 30 pains achetés Mais bon bref On va à la boulangerie Pour le pain on va pas dans les supermarchés Parce que je trouve que c'est pas bon Et donc du coup voilà Pour l'organisation des courses Alors on va évidemment continuer le défi de 5 euros On va pas s'arrêter en si bon chemin Dès qu'on aura un billet de 5 On verra quand même le sauver Donc j'espère qu'on pourra en sauver quand même Donc je vous ferai quand même évidemment un petit débrief De ce qui se passe au fur et à mesure des semaines On va partager tout ça N'hésitez pas à rejoindre le groupe du moins blanc Parce que là aussi il va y avoir quand même pas mal de choses Alors vous avez été nombreux aussi à me demander Mais Christelle il est où ton menu etc pour la semaine Je l'ai pas encore fait parce que j'attends de faire mon inventaire Et je n'ai pas encore fait mon inventaire J'attends pour le faire avec vous Donc là autant vous dire que je grappille un petit peu Dans mes fonds de congélateur Fonds de tiroir etc pour faire à manger Mais là je vais le faire avec vous Donc c'est ce fameux inventaire Et puis de là on découlera le menu etc Alors ça vous le verrez dans une prochaine vidéo Mais pour commencer j'ai déjà demandé à mon mari et à mes filles De me noter des idées de menu Donc ça je partagerai tout ça évidemment avec vous Alors attention parce que mes filles ont fait plein plein de fautes Elles ont écrit elles-mêmes sur la feuille Bon il y a plein de fautes mais c'est pas grave C'est la beauté du truc donc je le laisse Donc voilà j'ai mis mon mari à contribution Mes filles aussi Ce week-end Pour éviter de sortir et avoir l'envie de sortir On s'est mis avec mon mari dans la tête Que nous allions désencombrer le garage Donc comment vous dire Mon mari est archi motivé Parce que lui le garage c'est sa vie Il adore ça Alors vous me suivez peut-être depuis un petit moment Si vous me suivez vous le savez que mon mari et le garage c'est sa vie Donc du coup on va désencombrer le garage Ce week-end Au club de dressage où on va avec Baguera Il y a un concours ce week-end Et on va aller voir ce concours On a des amis qui passent entre 10h et 11h Donc on va aller voir ça dimanche Donc ça nous fera une petite sortie En plus c'est juste ici derrière Donc c'est pas non plus un truc Une sortie bien chère On peut même ne rien dépenser du tout Donc voilà on va aller voir ça Ça nous fera une petite sortie le matin Le garage à désencombrer Et puis on verra comment se passe le reste du week-end De toute façon restez bien connectés sur Instagram et Facebook Parce que je partage quand même pas mal de choses en story aussi Donc voilà pour ce remplissage Je suis contente C'est fait c'est ma vidéo préférée J'adore faire cette vidéo Je suis super contente parce que là le mois blanc est lancé Ça y est on a lâché les chevaux Tac on y va J'espère que la vidéo vous aura plu Alors comme d'habitude vous n'hésitez pas à la liker A vous abonner à la chaîne Activez la petite cloche A checker vos cartes de magasins Et les réductions Très très important Vérifiez que où vous allez faire vos courses Vous avez bien la carte de fidélité C'est vraiment un réflexe à avoir maintenant Donc voilà moi je suis super contente de cette vidéo Et puis je vous fais donc plein de bisous Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz